Voici dans le cadre d'une série spéciale de 5 podcasts consacrés au crime de Nordal-Lelandais, le récit de son premier meurtre, celui d'une petite fille de 8 ans qui s'appelait Maëlys Desarrojots. Il a fallu attendre son procès pour qu'il assume ce qu'il avait fait. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Boris Paczynski. Le 25 août 2017, Nordal appelle son copain Eddy qui se marie le lendemain. Salut Eddy ! Hey ! Nordal, mon pote, comment ça va ? Ça fait longtemps ? Ouais, ça fait un bout de temps qu'on s'est pas vus. Alors ce mariage, ça se prépare ? Heureusement que ça se prépare. On sera 180 demain. Dis ça, ça me ferait plaisir de passer une tête depuis le temps qu'on se connaît, tous les heures. Je suis désolé, Nordal, pardon de pas t'avoir invité, mais bon, comme je te l'ai dit, on va être très nombreux demain. Je peux pas rajouter de gens, mais passe au vin d'honneur. Ça me fera plaisir de te voir. Eddy se marie demain avec Anne-Laure. Il n'est pas trop surpris que son pote Nordal tape l'incruste à son mariage. Il le connaît. Nordal n'aura jamais une occasion de faire la fête. Le copain Nordal débarque donc le lendemain au vin d'honneur qui se déroule à la salle des fêtes de Pont-de-Beau-Voisin. Il fait beau, il fait chaud, mais quand même, il a mis une drôle de tenue pour un mariage, je veux dire. Un short blanc, un t-shirt bleu et des baskets. Ça fait un peu jaser chez les mamies. Il aurait pu mettre un pantalon et une chemise. Mais bon, aujourd'hui, c'est la fête. On fait sauter les bouchons, on lève son verre aux amoureux. On va passer une bonne soirée. Qu'est-ce qu'on dit déjà, quand on se marie ? Ah oui, pour le meilleur et pour le pire. Pendant le vin d'honneur, Nordal n'est pas du tout le genre à rester dans son coin. Il est facile. Il est capable d'entrer dans n'importe quelle conversation en 30 secondes. D'autant qu'en plus, il se prend pour un beau gosse. Un mètre 83, des biceps, des pectoraux. Il fait de la muscu et de la boxe-taille. Ça aide. Vous devriez voir les photos et les vidéos qu'il met de lui sur Facebook. Torse poil, content de lui. Un bof, quoi. Un gros bof. Bref, il va de groupe en groupe. Il picole sans se priver. Il a sans doute pris un rail de coque. C'est bien son genre. Et puis, ils arrivent leur dur repas. Et là, il n'a pas un rond de serviette. Alors, il traîne un peu. Ça ne le gênerait pas de taper la cruste au dîner. Mais il n'y a pas de place. Alors, vers 21h30, il s'en va. De toute façon, il a un plan, ce soir. Un anniversaire chez des potes. Pas très loin. Il y arrive quelques minutes plus tard. Quand on les interrogera plus tard, les copains qui participaient à cette soirée diront... Il était bizarre. Il n'avait pas l'air du tout enfant. Ça nous a surpris parce que ce n'était pas trop son genre. Nono, d'habitude, fait toujours la fête à fond, quoi. Nono, c'est son surnom. Une autre participante à cette soirée d'anniversaire a eu froid dans le dos quand elle a découvert la suite. On était venu avec ma fille de 3 ans, Émilie. Et à un moment, je ne sais pas pourquoi, il est venu nous dire... Oh, elle est mignonne, ta fille. Je ne savais pas, évidemment, ce qui allait se passer après. Mais j'ai trouvé ça, la manière dont il disait... Pas sain, quoi. Avec du recul, on peut se dire qu'à cette soirée d'anniversaire, Nordal Lelandé est comme une bombe à retardement. Les petites filles, les petites filles. Ce Nordal est décidément un gros relou. Car à minuit, le voilà de retour au mariage. Personne ne l'a invité. Mais il est comme ça, Nono. Facile, à l'aise, sûr de lui. Et c'est à ce moment-là que son chemin croit celui de Miley, 8 ans et demi. Sa maman est une cousine d'Eddie, le marié. Et il sait y faire Nordal pour intéresser les petites filles. Avant, il était maître chien dans l'armée. Et depuis, il a lui-même deux chiens. Alors il lui montre des photos sur son portable. Et lui, là, regarde comme il est beau. Il est beau, hein ? Ah oui, il est beau, hein ? C'est un super chien. Ça te dirait que je te les montre ? Bien sûr que ça lui dit. Mais Miley va quand même prévenir sa maman. Dis, maman, je peux aller voir les chiens de mon copain ? Son copain ? C'est qui, son copain ? C'est lui, là-bas, là. Le monsieur avec le t-shirt bleu. La mère est un peu intriguée. Ce gars aurait donc amené ses chiens au mariage. Alors elle va voir le monsieur qui est à la table des mariés. Et il lui montre les photos de ses clébards. Il a l'air gentil. Elle ne voit pas à mal. Et de toute façon, Miley s'est passée à autre chose. Elle est partie jouer avec les autres enfants. Vers une heure du matin, les grands-parents de Miley décident de rentrer. Et ils en ont marre de cette musique qui leur casse les oreilles. Et la mamie propose à Miley de la ramener, elle aussi. Huit ans et demi. Il est minuit passé. Il est temps d'aller au lit. Oh non, mamie, je veux rester m'amuser avec mes copines, s'il te plaît. Je rentrerai avec papa et maman. Vous savez ce que c'est, les enfants, à cet âge-là ? Ils adorent faire les fous après minuit. Et donc, les grands-parents rentrent tout seuls. Il est 3 heures du matin. La fête passe son plein. Et ça fait un moment que les parents de Jennifer et Joachim n'ont pas vu leur fille Miley. Dites, les enfants, vous savez pas où est Miley ? Elle n'est nulle part. Ni dans la salle, ni dans les toilettes, ni dehors sur le parking. Alors les parents vont voir les mariés. Et puis le DJ. Pardon d'interrompre la musique, on cherche une petite fille, une petite Miley, que ses parents ne trouvent pas. Une petite fille avec une robe blanche. Alors Miley, si tu nous entends, est-ce que tu peux venir à la sono tout de suite ? Pas de retour. Pas de Miley. Et maintenant, pas question de se remettre à danser. La fête est gâchée. Tant pis. Il faut la retrouver, cette petite fille. Alors tout le monde se met à chercher. Dedans, dehors. Rien. Pas de Miley. Le père, Joachim, prend sa voiture. Il va faire le tour des environs. Il revient à la mine défaite. Il ne l'a pas trouvée. Il faut qu'on prévienne les gendarmes, chérie. Et à mon avis, il ne faut pas traîner. Il est 3h57, quand la mère prévient les gendarmes. Ils sont là quelques minutes plus tard. Et ils découvrent une salle de mariage éclairée au néon, dans laquelle tout le monde affiche une mine inquiète. Grave. Et vous pensez pas qu'elle a pu aller chez quelqu'un qui habite pas loin ? C'est impossible. On n'est pas d'ici, on est du Jura. Elle connaît personne ici. Un dispositif de recherche se met tout de suite en place. Les gendarmes fouillent les alentours de la salle des fêtes. Ils font même ouvrir les coffres des voitures des invités. Rire, pas de trace de Maïlis. Bien, mesdames et messieurs, si parmi vous, il y a quelqu'un qui a été témoin de quoi que ce soit, même si ça ne vous semble pas important, merci de prendre tout de suite un tâche avec nous. Par ailleurs, je demande à tous ceux qui ont pris des photos au cours de la soirée, avec un téléphone ou avec un appareil photographique, de bien vouloir se manifester. Au lever du jour, les gendarmes font notamment venir trois chiens-pisteurs, des Malinois. Vous auriez un objet qui appartient à la petite, messieurs-dames ? Un vêtement, quelque chose comme ça. J'ai son doudou ? Très bien, merci. On va le donner à sentir à nos chiens. L'effet est immédiat. Les chiens reniflent l'odeur de Maïlis et ils foncent tout droit vers le parking. Et puis d'un coup, ils s'arrêtent. Elle a dû monter dans une voiture. On va demander aux parents s'ils connaissaient quelqu'un qui a pu, je ne sais pas, la faire monter dans la voiture. Mais non ! En dehors du marié qui est leur cousin, ils ne connaissent personne dans le coin. Est-ce que vous avez remarqué quoi que ce soit d'anormal, d'étrange au cours de la soirée ? Même si ça vous paraît dérisoire, ça peut avoir son importance. J'ai peut-être quelque chose. Dans la soirée, à un moment, Maïlis est venue me dire qu'elle avait rencontré un copain qui avait des chiens et qui voulait les lui montrer. D'accord. Il était quelle heure ? Je ne sais pas. Après minuit, je dirais. Et il était comment ? Vous l'avez vu, ce copain ? Ce n'était pas un copain. C'était un monsieur qui devait avoir dans les 30 ans, un peu plus. Il m'a montré les photos de ses chiens sur son portable et puis c'est tout. Il était habillé comment ? Vous vous souvenez ? Il avait un t-shirt bleu et un short blanc. Et après, ce n'est pas compliqué. Les gendarmes visionnent les photos de la soirée et ils le trouvent. C'est homme en t-shirt bleu et en short blanc. Et les mariés lui collent vite un nom. Il s'appelle Nordal. Nordal le landais. Nordal, vous dites ? Vous écrivez ça comment ? N-O-R-D-H-A-L. Désormais, les gendarmes ont un suspect. Rapidement, les gendarmes se font remonter la fadette de ce lollandais. le relevé des appels de son portable et surtout sa géolocalisation. Et il y a un truc qui cloche. Regarde. À deux reprises dans la nuit, il a coupé son téléphone. Il est possible qu'il ait mis en mode avion. Et donc, à ce moment-là, bien sûr, on n'a pas de bornage. C'est suspect, ça. Bon, qu'est-ce qu'on a sur ce type ? Ben, écoute, c'est un gars qui crèche pas loin de Beauvoisin, mais côté Savoia. C'est un ancien militaire. Il était maître chien au 132e bataillon synophile de Suip, dans la Marne. D'après ce qu'on m'a dit, il a été viré de l'armée pour des problèmes de drogue. Après, il est retourné vivre chez ses parents, donc en Savoie. Il a essayé de monter une affaire de dressage de chien, ça n'a pas marché. Et alors, il a un petit casier. Ah bon ? Quel genre ? Un cambriolage, en 2009, commis avec deux de ses amis dans un restaurant auquel ils ont mis le feu en partant. Et pour ça, il a pris un an de prison. À tout cela, s'ajoute un témoignage capital. Le lendemain de la disparition de Maïlis, un invité à la NOS a vu le lenté nettoyer sa voiture dans une station-service. Alors, les gendarmes vont tout de suite visionner les enregistrements des caméras de surveillance de la station. Et on le voit, en effet, nettoyer sa voiture à fond. Et savez-vous combien ça dure ? Lens, plus aspirateur, plus chiffon, ça dure deux heures dix-sept. ça n'existe pas des gens qui lavent leur voiture aussi longtemps, même les plus maniables. Alors, est-ce qu'ils voulaient effacer des traces ? Le 1er septembre, quatre jours après la disparition de Maïlis, Nordal-Lolandais est placé en garde à vue. Vous avez entendu parler de la disparition de cette petite fille qui s'appelle Maïlis, monsieur ? Ah, évidemment. Ça fait deux jours qu'on ne parle que de ça à la télé. Je vais vous montrer une vidéo, monsieur. Regardez bien. Vous voyez, vous êtes en train de nettoyer votre voiture. Ouais, ouais. Vous savez combien de temps ça dure, monsieur ? Je ne sais pas, une heure. 2h17, monsieur. Pourquoi est-ce que vous avez mis tant de temps à nettoyer votre voiture ? Je dois la vendre. Elle est chiant, forcément, elle était dégueulasse. Et ça se confiant. Il y a bien quelqu'un qui a prévu de lui acheter son Audi. Pourquoi est-ce que vous avez coupé votre portable cette nuit-là, monsieur, à deux reprises ? C'est tout pour économiser la batterie. J'en avais presque plus. Vous avez des griffures sur les bras, monsieur. Comment vous vous êtes fait ça ? Reçois. Moi, c'est en taillant les framboisiers chez ma mère. En quelques heures, les gendarmes ont compris comment fonctionne le bonhomme. Il faut lui coller des preuves sous le nez pour qu'il consente à s'expliquer. Alors, mieux vaut réunir un maximum de preuves avant de l'interroger à nouveau. Sa garde à vue est levée. Les gendarmes ont relâché Nordal-Lelandais, mais ils lui ont pris sa voiture. Vu comme il l'a nettoyée, il est fort possible qu'il ne retrouve rien. Mais le labo a fait des merveilles. Nous avons réussi à isoler une micro-tâche de sang sur la commande de phare du véhicule. Et on a réussi à en extraire un ADN. Figurez-vous qu'il s'agit du sang de la jeune Néa Rougeau-Mailis. Ça, ça, c'est une putain de preuve. Si le sang de Mailis est dans sa voiture, c'est qu'elle est montée dans sa voiture. Si elle est montée dans sa voiture, c'est que c'est lui qu'il y a fait monter. Retour du zozo en garde à vue. Je vous pose la question. Comment expliquez-vous qu'on trouve une tâche de sang de la petite fille dans votre voiture ? Oh, j'en sais rien, moi. Qu'est-ce que vous m'emmerdez, avec ça ? Pourquoi ? Pourquoi il y a sang ? Oh, vous n'avez pas le droit de me parler comme ça ? Je repose la question. Et je la repose autant de fois que je n'aurai pas eu de réponse. Pourquoi cette trace de sang dans votre voiture ? Je reformule ma question. Est-ce que Mailis est montée dans votre voiture le soir du mariage ? Ah ouais ? Ouais, je me souviens. Elle jouait au ballon avec un copain et ma fenêtre était ouverte et le ballon il rentrait dedans et il rentrait dedans pour le chercher, quoi. C'est tout. C'est pour ça qu'il y a son adhérent. Aujourd'hui, ils n'en tireront rien de plus. Sauf que la tâche de sang dans la voiture change la donne. C'est une preuve. C'est une vraie preuve. Et donc, il est mis en examen le soir même pour enlèvement et séquestration. Et il est placé en détention provisoire. Ça fait un mois que Mailis a disparu. Et on ne sait toujours pas où elle est. Vivante ou morte. Plus sûrement morte. Les parents de la petite fille organisent une conférence de presse pour lui parler à lui. Notre attente est insupportable. Nous espérons qu'il entende notre appel à l'aide. Car notre seul souhait est de retrouver notre petite fille. Nous demandons à Nordal-Lelandais de coopérer avec la justice, de dire ce qui s'est passé ce soir-là et de nous aider à retrouver notre fille. Les pauvres parents se disent qu'il va les entendre depuis sa cellule de prison, que ça va les mouvoir, qu'il va craquer. Ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. Nordal-Lelandais a besoin qu'on lui colle des preuves sous le nez pour avancer. Pour l'instant, on a la micro-tâche de sang dans sa voiture. Mais c'est un peu court. Heureusement, deux mois après la disparition de Maëlys, les gendarmes tombent sur un élément accablant. Les enregistrements de la caméra de vidéosurveillance implantée au centre du village de Pont-de-Beauvoisin. Tiens, regarde là. 2h47. C'est sa bagnole. Mais sur pause, tu peux zoomer ? Oh merde ! Sur les images, on voit une tâche blanche à la droite du conducteur. Au remariage, Maëlys avait une robe blanche. Mais l'enregistrement est de piètre qualité. On ne peut pas jurer que c'est Maëlys qui est à côté de lui. Disons que c'est un élément de plus à lui coller sous le nez. C'est ce que font les juges un mois plus tard, en espérant des aveux. Il n'en fait pas. Mais ça n'empêche pas les trois juges d'instruction en charge du dossier qu'il avait mis en examen pour enlèvement et séquestration de faire bouger le curseur. Le voilà mis en examen pour meurtre. Deux semaines plus tard, un rebondissement tout à fait inattendu. Le Landais encaisse une deuxième affaire. Le meurtre du caporal Arthur Noyer, un jeune chasseur alpin de 24 ans qui a disparu quatre mois avant Maëlys, en avril 2017. Et alors, le seul élément qu'on avait dans cette enquête, ce sont des images vidéo prises par une caméra de surveillance et qui montrent donc une Audi A3 grise qui était sur les lieux de la disparition du jeune homme exactement à la même heure. Et c'est quand on a appris que dans l'affaire Maëlys, le suspect nordel hollandais avait lui-même une Audi A3 grise que nous avons envisagé qu'il puisse être impliqué dans la disparition du caporal Noyer. Et les enquêteurs de Savoie ont comparé les déplacements du portable du jeune Arthur et ceux de Nordal-le-Landais ce soir-là. Ils étaient au même endroit, au même moment. Et donc, badaboum, voilà Nordal-le-Landais impliqué dans un deuxième meurtre. Très déconnecté du premier, puisque la victime serait un jeune homme de 24 ans. Alors que dans l'affaire Maëlys, la victime est une petite fille de 8 ans et demi. C'est très déconcertant. Jusque-là, on se disait le hollandais est attiré par les petites filles, pas par les grands garçons. Parce qu'il est pédophile. C'est sûr et certain. On a retrouvé des vidéos dans son portable. Des vidéos effroyables. Il les avait effacées, mais les experts les ont ressuscitées. Accrochez-vous. Donc, regarde la première vidéo. Elle date du 11 juillet. Donc, c'est-à-dire un mois et demi avant la disparition de Maëlys. Tu vois la petite fille qu'il est en train de caresser pendant qu'elle dort ? Figure-toi que c'est sa petite cousine de 5 ans dont les parents lui avaient confié la carte. Et il s'est filmé, le con ! Il s'est filmé en train de tripoter sa cousine de 5 ans. Et là, regarde la deuxième vidéo. Donc, celle-là, elle date du 20 août, c'est-à-dire une semaine avant l'enlèvement de Maëlys. Et là, elle est filmée chez lui. Et tu vois la gamine qui tripote, c'est une autre de ses petites cousines. Ce type est complètement tordu. Les trois juges d'instruction en charge de l'affaire lui en parlent. Évidemment. Monsieur Lelandé, reconnaissez-vous, oui ou non, que vous avez des attirances et des pratiques pédophiles ? Je ne peux pas dire exactement ça. Disons que ça m'est arrivé de confondre une femme et un enfant. Mais ça ne fait pas de moi un pédophile. Les psychiatres diront plus tard qu'il est incapable d'éprouver de la honte ou de la culpabilité si les enquêteurs espèrent des aveux. Ce n'est pas gagné. Il y a du nouveau. Les juges ont demandé une nouvelle expertise plus approfondie de l'Audi A3 de Nordal-Lelandé. Ils ont demandé aux experts de la gendarmerie de chercher et de chercher encore une nouvelle trace génétique de Maëlys dans la voiture. Un truc qu'ils ne pourraient pas réfuter par des explications moisies. Et ? Bonne nouvelle, madame la juge. Comme vous nous l'avez demandé, nous avons procédé au démontage complet de l'habillage du coffre de la voiture et sous la carniture, nous avons trouvé une tache de sang. Et après comparaison génétique, il s'agit du sang de Harojo-Maëlys. Cette fois, il ne va pas pouvoir dire qu'un ballon est entré par mégarde dans la voiture et que Maëlys est allé le chercher. Comme il l'a dit quand on a trouvé la micro-tache de sang sur le bouton d'effort de sa voiture. Depuis sa mise en examen, Nordal-Lelandé a un avocat, un très bon avocat, l'un des meilleurs, Alain Jakubovic. À ce moment-là de l'histoire, il joue un rôle déterminant. Tu ne peux plus nier, Nordal. La tache de sang des montres que tu as mis Maëlys dans le coffre de ta voiture. C'est accablant. Et plus tu vas nier, plus tu vas t'enfoncer. Il faut que tu dises la vérité. Tu sais où t'as mis le corps ? Ouais. Alors il faut que tu le dises au juge. Jusque-là, Jakubovic l'avait défendu becs et ongles dans ses dénégations. C'était son rôle. Mais c'est aussi son rôle de l'amener à la vérité. Bien, monsieur Lelandé, je vous informe que nous avons retrouvé une nouvelle tache de sang dans votre voiture, dans le coffre précisément, et qu'il s'agit du sang de Maëlys et à Rojo. Vous avez une explication ? Il le voit bien. Il est dos au mur. Et donc, il suit les conseils de ses avocats. Je vais vous expliquer. cette pauvre petite, je l'ai tuée involontairement. Enfin ! Mais involontairement, comment ? Elle est montée dans la voiture. J'ai fait quoi ? Quelques centaines de mètres ? Elle s'est mise à paniquer, à pleurer, à crier. Je n'ai pas supporté. Alors je l'ai frappé. Je ne sais pas à expliquer pourquoi. Je l'ai frappé, frappé. Et à un moment, elle était morte, quoi. Mais je ne voulais pas. Et le corps, monsieur Lelandé ? Qu'est-ce que vous en avez fait ? D'abord, je l'ai mis près de la voie ferrée pas loin de la salle de mariage. Après, je suis allé au mariage pour pas qu'on me soupçonne, quoi. Et quand je suis parti, vers 4 heures du matin, je suis allé chercher le corps. je suis allé le mettre dans la forêt d'Athignan des consens. Vous seriez capable de nous montrer à quel endroit précisément ? Oui, je crois. Alors, il l'amène sur place. Et après quelques pérégrinations, il finit par leur montrer l'endroit. On est en février, il y a de la neige. Alors, on creuse dans la neige et on trouve le squelette de Maïlis. Les gendarmes sont en train de ramener le landais à la voiture. Pardon, je pourrais retourner sur place en quelques minutes ? Les gendarmes disent OK. Il arrive devant le squelette et il s'effondre en pleurs. Alors, est-ce que ses larmes sont sincères ? Peut-être. Mais pas certain. Il fait peut-être son cinéma, juste son cinéma. Cela dit, dans les jours qui suivent, il est hospitalisé à sa demande dans une unité psychiatrique de la prison. Manifestement, la vision du squelette de Maïlis l'a beaucoup secouée. On le pensait sans cœur. Il en a un. Peut-être tout petit, mais il en a un. Alors, de quoi est morte Maïlis ? Et l'a-t-il violée avant ou post-mortel ? Les légistes n'ont que des ossements pour répondre à la question. Nous avons clairement une fracture du nez et deux fractures de la mâchoire avec un déplacement qui a probablement entraîné un saignement. À votre sens, docteur, qu'est-ce qui a entraîné la mort de l'enfant ? Impossible à dire. Je suis désolé. On a une hypothèse d'un traumatisme crânien qui serait consécutif au comporté avec des conséquences neurologiques, mais rien n'est sûr. Et donc, vous n'allez pas pouvoir non plus me dire si elle a été violée. Je ne vais pas pouvoir. Effectivement. Et les experts en génétique non plus ne peuvent pas le dire. Ils ont passé au crible ce qu'il restait de la culotte de Maïlis. Ils n'ont pas trouvé de traces de sperme. En revanche, ils en ont trouvé sur un Kleenex dans la voiture. Mais rien ne prouve que c'est lié à la mort de Maïlis. Une reconstitution est organisée par les juges. On le place dans une voiture avec un mannequin représentant Maïlis sur le siège passager. Bien, allez-y, vous frappez le mannequin tel que vous avez frappé la petite fille. Ils donnent des coups si forts que la tête du mannequin se détache du buste. Le légiste est là. Les juges lui demandent si les coups sont cohérents avec les fractures observées sur le squelette. Ça correspond effectivement aux constatations. Et est-ce que ça nous éclaire sur les raisons du décès ? Ça nourrit l'hypothèse d'un traumatisme crânien avec des conséquences neurologiques, mais toujours sans certitude. Nordal Lelandé est aussi naturellement interrogé par les juges sur les agressions sexuelles commises sur ses petites cousines. Il ne peut pas nier puisqu'il s'est filmé et qu'on a retrouvé les vidéos. Vous savez, je consommais beaucoup d'alcool et beaucoup de drogue à l'époque. Je ne faisais plus trop la différence entre une femme et un enfant. Je ne voulais pas qu'il y ait des violences. Je voulais faire ça en douceur. Je ne voulais pas faire mal. Je savais qu'il ne fallait pas pénétrer un enfant. Le procès de Nordal Lelandé dans l'affaire Maïlis s'ouvre le 31 janvier 2022. Il est là, tout raide, dans son box vitré. Il est barbu, maintenant. Et dès qu'on lui donne la parole, il se tourne vers la famille de Maïlis. Je voudrais vous présenter mes excuses, même si je sais que vous ne les accepterez pas. Le premier témoin est l'enquêtriste de personnalité. Elle a cherché dans sa vie quelque chose qui permette de comprendre son passage à l'acte. Je dois dire que je n'ai rien trouvé de renversant dans son parcours. L'enfance de M. Lelandé n'est marquée par aucun événement traumatique, ni maltraitance, ni carence affective. On cherche dans ces jeunes années un événement qui aurait pu déclencher un passage à l'acte et on n'en trouve aucun. strictement aucun. C'est très rare, ça, qu'on ne trouve pas un traumatisme de l'enfance chez un tueur de cet acabé. Le deuxième jour, ses copains défilent à la barre. T'as une seule chose, Nono. C'est maintenant. Personne ne peut s'expliquer à part toi, Nono. Je te dis ça, Nono, parce que c'est sans doute la dernière fois qu'on se voit, toi et moi. Sois compris, Nono. C'est la dernière chose qui te reste. Le quatrième jour, Rovisionne sur grand écran les vidéos trouvées sur son portable quand il caresse ses petites cousines pendant leur sommeil. 55 secondes qui donnent la nausée. Et lui, dans son box, il baisse la tête. Je sais que la famille d'Arrogeau se pose la question. Non, je n'ai pas agressé sexuellement Maïlis. Le lendemain, la présidente fait venir à la barre la maman de l'une des petites filles. Madame la présidente, j'ai une déclaration à faire. Je reconnais les faits que j'ai commis sur ma fille, elle, que j'ai beaucoup aimée. J'ai honte. Moi aussi, j'ai du déo. J'étais lâche. C'est dégueulasse. Mais, j'aurais pas été capable de faire ça si une petite fille si elle avait été réveillée. Le sixième jour, on entend le témoignage de Colin, 16 ans, la grande sœur de Maïlis. Je ne crois ni en vos fausses excuses, ni en vos mensonges, ni en vos larmes. Vos mensonges, il y en a marre. Nous, on veut juste la vérité. Dites la vérité, ô moi ça. ayez ce courage, cette dignité de parler que moi, je suis en train de le faire. Je veux des réponses maintenant. Aidez-nous. Le lundi 14 février, ça fait deux semaines que Nordane Lelandais fait face au juré de la Cour d'Assise. Son avocat, Maître Jakubowicz, c'est à la meneur. Il l'a prévenu. Il faut qu'il dise la vérité. Nordal, est-ce que tu reconnais avoir donné volontairement la mort à une petite fille de 8 ans ? C'est toi et ta conscience maintenant. J'ai donné volontairement la mort à Maïlis. Tout est dans le volontairement. Il va au-delà de ses aveux devant le juge. Jusque-là, il avait plaidé l'homicide involontaire. Nordal, tu reconnais l'intégralité des faits qui te sont reprochés ? Je le reconnais. J'aimerais l'entendre de ta bouche. Je reconnais l'intégralité des faits qui me sont reprochés. Et puis, toute une ribambelle de psychiatres et de psychologues défile à la barre. Ils sont 10 au total à l'avoir expertisé. J'avoue que je suis sidéré par son manque total d'empathie. C'est hallucinant cette capacité à être hermétique à la souffrance des parents, par exemple. Alors que devant moi, il s'est mis à pleurer quand on a évoqué la mort de son chien. Au bout de trois semaines de procès, l'avocat général, le procureur d'Allest, se lève pour son réquisitoire. Vous avez semé le désespoir. Vous êtes un destructeur de bonheur, un ravageur d'innocence. le massacreur d'une enfant. Je demande à l'égard de ce grand prédateur une peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Je vous remercie. Et puis arrive la plaidoirie de son avocat, Alain Jakubovic. Ses premiers mots disent la difficulté de sa mission. comment défend-on un homme qui a tué une fille de 8 ans, qui a baissé la culotte à ses petites cousines de 4 et 6 ans pour les caresser en filmant la scène ? Ça fait 4 ans que je me pose la question. Mais pour autant, il ne renonce pas à défendre Norden Lelandais. C'est un loser. C'est un loser à la vie banale, terriblement banale, faite de rien, de cigarettes, de café, de cocaïne, de films pornos. C'est un loser qui s'est transformé en meurtrier. On ne saura jamais ce qui s'est passé entre lui et l'enfant. On ne saura jamais ce qu'ils se sont dit pendant ce trajet en voiture. On ne saura jamais ce qui a déclenché le passage à l'acte. Mais je vous le dis, prenez garde. Vous jugez un crime, pas un comportement. Ne pas se dénoncer, se taire, nier, mentir. C'est un droit, celui de ne pas s'auto-incriminer. quand je regarde Nordal mûrer dans sa vérité, je ne peux pas m'empêcher d'entrevoir une lueur d'espoir vers la rédemption. Les aveux qu'il a livrés à l'audience en reconnaissant les faits sont un tournant. Et même si le chemin sera long, on ne peut pas totalement annuler l'espérance. il doit conserver un espoir, même sévère, même lointain, de retrouver un jour la liberté. Il faut sept longues heures aux jurés pour rendre leur verdict sans surprise. La perpétuité avec 22 années de sûreté. Les parents sont soulagés même si les jurés n'ont pas retenu le viol par manque de preuves. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr – Sous-titrage Merci.